Il y a eu ce fameux épisode de la page de publicité négociée avec TF1, dont je n'étais pas au courant, où ils ont mis une sorte d'hôpital de campagne dans la Sorbonne que je n'ai pas vue, parce que moi j'étais à l'antenne, je ne le savais pas. Et c'est probablement ce qui a fait d'ailleurs aussi que ce gain, plutôt que d'être l'assassin que la droite attendait, est resté pendant tout le débat ce monsieur respectueux. Ça l'a déstabilisé ? Je pense que ça l'a ému. Il a tous les aspects de la violence, ce gain. Un corps, un don oratoire, etc. Mais fondamentalement, cet homme né à Tunis, il aime la France, c'est un respectueux. Je pense qu'il n'aurait jamais osé dire que cette émission est invraisemblable, que je viens de voir le président dans les couloirs, il est à moitié mourant. Pourquoi lui donner quittus sur un référendum alors que sa santé est un problème et qu'il ne gouverne peut-être plus le pays ? Il avait la possibilité de lever le couteau et il n'a pas fait. Et ça c'est un problème de conscience. Et j'en ai parlé avec lui après, parce que je l'aimais beaucoup. Et lui, il dit, je ne regrette absolument rien de ce que j'ai dit. Mais il n'a pas eu les mots de la méchanceté, les mots de la violence qu'il aurait pu opposer à ceux de Mitterrand. Quant à Mitterrand, je ne suis pas un Mitterrandologue averti, mais il est évident qu'il a en partie joué sa vie politique dans cette aventure. Merci. Merci.